... Ce mercredi 18 mai 2022, dans les 12 coups de midi sur TF1, Jessica revenait pour une quatrième participation. La maître de midi, atteinte D, une sclérose en plaques, a affronté Alexandre, Marion et Maxime. Ce dernier à D, ailleurs révèle être déjà venu sur le plateau. 16 ans plus tôt, le candidat avait participé avec sa mère à attention à la marche, Jokia, précide les 12 coups de midi sur TF1. A l'orage de 9 ans, il a confesse avoir garde la TELC, il avait gagné. Ainsi, Jean-Luc Reichman a retrouvé un ancien candidat. En remportant sa demi-finale avec 44 secondes de plus, Alexandre, Jessica a conservé son rang de maître de midi. En finale, elle a gagné 1000 euros, faisant une seule erreur. Concernant elle, Etoile mystérieuse, dont la valeur est de 26 636 euros, la candidate pense qu'il y a un lien avec le « cinéma » en cette période du Festival de Cannes. Ainsi, Jessica a proposé elle, acteur Jonathan Cohen, mais en vain. La veille, elle avait pensé à l'Ela Bechti. La cagnotte de la maître de midi S, élève à 22 000 euros. Cette édition des 12 coups de midi a été suivie par 2,77 millions de téléspectateurs, soit 35,3 parts de marche sur les 4 ans et plus, dont 29 eurent la cible commerciale. Le jeu est en hausse de 0,7 points sur une semaine. En revanche, sur France 2, tout le monde veut prendre sa place par 0,5 points sur une semaine. Elle, émission animée par Laurence Boccolini, réunit 1,44 millions de personnes, soit 18,2 EL, ensemble du public. Jessica tentera de conserver son rang de maître de midi, ce jeudi 19 mai, dans les 12 coups de midi sur TF1. Sous-titrage ST' 501